Sachez que ce qui a été répandu est l'Esprit de Dieu. Trompette d'appel de Dieu 13 décembre 2004 De la part de Yahushua Mashiach, celui qu'on appelle Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur adressée à Timothée pour un frère en Christ et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur Comment se fait-il que tu n'aies pas reconnu ce qui vient du Père? Car ce qui vient du malin est manifeste et t'entoure de toutes parts. Ainsi les choses de Dieu deviennent d'autant plus précieuses. Tout comme tu es toi-même, mon Fils, très précieux à mes yeux. Comme une pierre précieuse brillant au milieu de toute cette obscurité, aisément repérée par les yeux de Dieu. Ainsi seras-tu le jour où tu me donneras ta vie, le jour où tu renonceras à ce combat et retourneras à moi. Ne comprends-tu pas que je t'ai sauvée? Non, pas par tes œuvres, mais par ma vie, laquelle j'ai volontairement donnée pour toi. Par conséquent, tourne-toi et viens à moi pleinement et en vérité. Et ne laisse plus les doctrines des hommes qui sont dans les églises voler ta confiance. Et ne les laisse plus polluer ta foi par leurs traditions. Sois séparé des voies de ce monde et quitte les églises des hommes. Car moi seul suis ta foi. Moi seul suis ta complétion. Mon Fils, pourquoi t'interroges-tu, et plus encore, pourquoi doutes-tu des intentions de mon serviteur? Je connais ton cœur. Je vois le moindre de tes désirs, même ceux que tu tiens cachés. Bien-aimés, notre lien ne peut à aucun moment être rompu. Non, personne sur terre ou dans les cieux, ni rien dans toute la création, ne peut rompre ce que le Seigneur ton Dieu a forgé dans mon amour. Je sais que tu as l'impression de vaciller. C'est humain. Mais Je suis celui qui te relèvera. Oui, même 70 fois cette foi. Aussi, rappelle-toi ceci. « Celui qui demeure dans la foi n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. » N'as-tu jamais lu ces écritures? La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors écoute, et tu comprendras également, car c'est par l'Esprit de Dieu que toutes choses sont révélées aux élus. « Fouille ton cœur, mon Fils, et tu me trouveras. Embrasse mes paroles, et tu commenceras à me connaître. Car en effet, il existe de nombreux dons de l'Esprit que j'accorde à ceux qui m'aiment vraiment. De nombreux dons donnés à ceux qui désirent tout abandonner pour me suivre. Ainsi, Timothée est seulement un parmi de multiples autres à entendre Ma voix, une voix au milieu d'un grand cœur et qui devient plus forte que jamais au sein du nombre de ceux que j'envoie. Aussi à lui j'ai dit, « Écris les paroles que je prononce et place-les dans un livre. Et je lui ai aussi commandé de partager ce que l'Esprit lui permet de comprendre. Car cette dernière chose est ce que mon peuple qualifie d'inspiré de Dieu ou inspiré par l'Esprit. Et la chose qui précède est ce que les prophètes entendent, la voix du Dieu vivant. Ce qui est inspiré, mon Fils, je propose de te l'offrir à toi aussi, si tu choisis de m'embrasser tel que je suis véritablement. Donc repose-toi en moi, mon Fils, car je suis celui qui purifie les cœurs et donne du repos à ceux qui sont accablés. Dépose tous tes fardeaux sur moi et sois délivré. Mets de côté les préoccupations de ce monde et ces choses qui te font trébucher et sois séparé des églises des hommes, car je n'habite pas dans ces dernières. Alors tu commenceras à me voir tel que je suis vraiment et alors tu reconnaîtras cette trompette devant toi. Quel type de trompette elle est véritablement ! Car ce qui est de Dieu me glorifie, mais ce qui est de l'homme et de Satan pollue mon nom et cherche la gloire pour lui-même. Mon Fils, dans tous les temps passés et même jusqu'à ce jour, j'en ai choisi un certain nombre pour entendre ma voix et accomplir ma volonté, car je ne change pas. Pourtant, même cela, tu n'as pas su le discerner, parce que les fontaines auxquelles tu t'abreuves sont polluées, rendant tes oreilles sourdes et tes yeux faibles. Pourtant, de nombreuses fois, j'ai envoyé mes prophètes pour sonner la trompette au peuple, même en M'y prenant tôt pour les envoyer. Pourtant, si peu ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Regarde, le monde entier sommeille et la multitude refuse d'entendre. Par conséquent, Mon Fils, écoute, Timothy, car il parle pour Moi, il entend Ma voix. Voici, il s'assoit dans Ma présence et cherche à obéir à tout ce que Je lui demande. Donc, ne dis pas et ne conçois pas non plus dans ton cœur l'idée qu'il puisse être trompé par le malin. N'as-tu jamais lu ces Écritures ? Tout royaume divisé contre lui-même sera certainement dévasté et toute maison divisée contre elle-même s'effondrera. Si Satan est divisé contre lui-même, comment donc son royaume pourrait-il subsister ? Mon Fils, les hommes cueillent-ils des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Car un bon arbre apporte du bon fruit, mais un arbre corrompu porte du mauvais fruit. et un arbre corrompu ne peut pas porter du bon fruit. Et chaque arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Ainsi, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. et croyez-vous que je ne parlais que des faux prophètes ou bien aussi des vrais ? En outre, n'est-il pas également implicite que je parle de leurs messages ? Et qu'en est-il de tous ces savants auto-proclamés, les enseignants, les pasteurs, les prédicateurs, les ministres et les prêtres qui se sont eux-mêmes auto-proclamés comme une autorité ? Quel fruit porte-t-il selon les Écritures ? Mon Fils, consolide ta foi selon ce qui est de Dieu et non pas par ce qui vient des hommes. Sors d'entre eux. Sépare-toi de ceux qui mélangent le saint et le profane. Sépare-toi de ce qui est recouvert de pourpre et d'écarlate. et ne pratique pas ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Lis ce que la parole de Dieu dit au sujet de toutes ces choses et gagne en sagesse. Vois maintenant avec des yeux nouveaux et une vision restaurée. Mon Fils, Tu as dit de Mon Serviteur qu'il se proclame comme étant plus élevé que les autres hommes et que tous ceux appelés chrétiens. Là est ton erreur. Car tandis que tu le perçois comme étant porté haut dans son service, en vérité, je l'ai amené très bas. Car avant, il vivait dans le péché comme tout homme, un Seigneur envers lui-même, mais maintenant, il est devenu Mon Serviteur. Voici, je l'ai rendu nouveau, un homme de grade faible qui lutte pour obéir à tout ce que je lui ordonne. Car c'est l'homme humble et pénitent qui entend Dieu, celui qui désire abandonner sa vie dans ce monde pour Me servir. Par conséquent, prends Mes paroles à cœur et comprends. Tout homme qui partage Ma parole avec les autres est Mon Serviteur. Et tout homme qui entend Ma voix et dans la main duquel j'ai placé la trompette est Mon prophète. et même tous ceux que J'en vois sont Mes apôtres. Et quiconque entend ces paroles et aussi les applique sera appelé ami de Dieu. Ainsi donc, fais ce que tu as commencé par dire, Mon Fils, car c'est également Ma volonté. Teste les esprits comme il est écrit. Examine les Écritures et vois si, oui ou non, ces paroles sont en accord avec celles écrites par les anciens prophètes et les anciens apôtres. Et si, ce faisant, tu te prouves à toi-même qu'elles sont effectivement de Dieu et qu'elles expriment et enseignent la vertu, ne les remets plus en question. Car douter du messager, c'est douter du message et également de celui qui l'a envoyé. Comprends également ceci. Ce qui est donné à Timothée est écriture et vérité. Une verge par laquelle les doctrines et traditions des hommes dans les églises doivent être testées et exposées. Une ferme réprimande pour tous ces faux prophètes et enseignants. Un feu ardent envoyé des cieux pour purger l'escoris. Voici, l'Éternel a répandu son esprit sur toute chair car le moment est venu. « Et tous ceux qui reçoivent de moi en vérité feront des rêves, auront des visions et prophétiseront. Car je suis le Seigneur et je ne change pas. » On y'a plus près de 1,2,2,3. Et tous ceux qui se trouvent dans les églises et avec tous ceux qui se trouvent à l'église. Les églises